Et comme je le dis à chaque fois, c'est, on va dire, un leitmotiv pratiquement, je suis souvent étonné par la construction mentale qu'ont certaines personnes. C'est peut-être ce qu'ils appellent cette fameuse génération Z, en fait, qui est destinée à subir les affres de la société, de leur naissance à leur mort. Alors, puisqu'ils vont se prendre, je pense, toutes les vagues de merde sur le coin du museau. Leur façon, eux, peut-être, de passer à travers, c'est de vivre dans un monde sublimé qui n'a plus vraiment de rapport avec, on va dire, l'univers naturel des choses. Là, je suis tombé sur un témoignage sur le site Mademoiselle, donc un magazine féministe qui allie l'écologie, le wauquisme, et puis plein d'autres trucs dans le même genre. Et là, on va lire le témoignage d'une jeune femme qui s'est découverte homosexuelle. Et a priori, cela lui a ouvert le chakra, comme on disait dans notre temps, à nous, les vieux lascars de plus de 25 ans. Et donc, pour elle, ça a été un renouveau. Et si on pensait l'hétérosexualité comme un régime politique et non comme une attirance naturelle ? Dans son témoignage, Carmen, féministe et lisbienne, s'interroge sur les angles morts d'un féminisme consensuel où tout tourne autour de la vie de couple des femmes hétéros. Je dirais que si ça tourne un petit peu autour des femmes hétéros, c'est peut-être parce que la majorité des femmes sont hétéros. Vous et moi avons un point commun. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes allés à la même école. L'école de l'hétérosexualité. Je peux dire que je suis une ex-hétérosexuelle. Je n'ai jamais été attiré par les hommes, les garçons, mais j'ai joué le jeu. Un jeu que je détestais, où j'avais l'impression de me déguiser en hétéro, en femme, et que j'aurais pu continuer à jouer par confort. Mais vraiment, être la petite amie d'un homme qui aurait invariablement plus de droits que moi ne m'écouterait pas, voire pire. Cela ne valait pas tous les privilèges que ce genre de relation apporte. La sécurité dans la rue, les appartements aisément négociés et les droits civiques, entre autres. Euh... Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, le fait d'être avec un mec, donc, ça t'assure la sécurité dans la rue, les appartements aisément négociés et les droits civiques, entre autres. Non, il suffit que tu as un métier et que tu gagnes du pognon. Tout ça, tu vas l'avoir. Je ne comprends pas bien. Mais bon, continuons. Ou alors, c'est un témoignage d'une fille qui habite en Iran. Je ne sais pas, peut-être. On verra plus tard. En toute conscience, être la petite amie d'un homme cisgenre me répugnait plus que de m'admettre lesbienne, même si tout dans la société me poussait à croire le contraire. En assumant mon orientation sexuelle, j'ai fait le choix de devenir lesbienne. Non, tu ne fais pas le choix de devenir lesbienne. Tu es lesbienne. Tu as une attirance pour les femmes. C'est quoi cette histoire de choix ? Avant, le fait que tu te mansardais, tu périssais dans une relation interaction sociale, c'était là qu'on fait. Tu faisais le choix. Là, tu fais que te laisser gentiment rouler sur tes inclinations naturelles. Je me désaxe. Je dévie mon centre de gravité. Je suis fulnambule sur un fil que je ne vois pas. C'est cela. C'est lancé dans le lesbianisme. On dirait qu'elle est en train de traverser la mer à la nage. C'est lancé dans un avenir incertain, où j'ignore comment deux femmes vivent ensemble, louent un appartement ensemble, font un enfant ensemble, vieillissent ensemble. Tout cela, je ne le vois toujours pas, ou à peine, car nous vivons toujours dans un monde hétéronormé qui nous range dans le placard à côté des balais. Un monde hétéro qui ne veut pas nous voir, alors que nous ne nous voyons même pas nous-mêmes. Sans être concerné, je connais par cœur les problématiques du couple hétéro, ces tenants et ces aboutissants, car j'ai à ma disposition un immense contenu médiatique, politique et culturel qu'ils documentent. Pourtant, connaissez-vous des problématiques propres aux couples lesbiens ? Leur absence du paysage médiatique est révélatrice. En tant que féministe, j'estime que les femmes devraient être et sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps, le couvrir, découvrir, avoir du sexe ou pas, avec qui elles le veulent, de le monnayer ou non. Mais je suis souvent écarté des discussions féministes, des débats entre potes ou en famille, car on me désigne comme radical, et cela suffit à rendre nulle ma position. On me dit que je vais trop loin, ou que je redemande trop. Bah, déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le peu qu'elle a dit, c'est vrai qu'elle n'est pas bien positionnée sur ses bases. Pour la même raison, les lesbiennes sont absentes des débats dans les médias, même quand on parle de PMA, un sujet qui nous concerne directement. Trop clivante. Nous desservirions la cause, parce qu'il ne nous ferait pas que les hommes pensent qu'on veut les effacer de nos vies. Mais tu ne peux pas les effacer, les hommes de ta vie, tu en as besoin pour te reproduire. Je ne dis pas que la science ne résoudra pas ce problème un jour. Pourquoi tu peux éventuellement... Je ne sais pas... Pensez, je ne sais pas, à la porte genèse, le clonage, je ne sais pas. Tout est possible dans la science. Mais si tu es une femme, c'est un accident de la vie. Tu aurais pu être un homme. Donc franchement, même au sein du féminisme, j'ai pris conscience d'un certain engagement de canapé. Un discours qui ne nous permet pas de nous entendre sur le droit à l'avortement, mais où l'on peine déjà à s'accorder sur la définition d'un viol. Mais non, mais attends, si tu es lesbienne, si tu n'as aucun rapport avec un mec, si tu tombes enceinte, c'est que tu t'es fait inséminer et qu'en plus, tu as changé d'avis en passant. Franchement, t'es... Je ne te suis pas là, toujours pas. Un féministe qui vise le consensus, celui qui tend à faciliter la vie des femmes hétérosexuelles ou à justifier leur souscription à ce régime politique et qui ne s'intéresse pas aux autres systèmes de domination inhérents au patriarcat. Mais Simone Garnier, t'es plus dans le système du patriarcat, tu t'en es sorti. Pourquoi tu reviens sur ce terrain-là ? C'est-à-dire un féminisme qui n'inclut pas les personnes lesbiennes, trans, non-binaires, racisées, handicapées ou neuroatypiques. Alors maintenant, t'étais sur ton positionnement de lesbienne et tu inclues des gens qui auront à avoir avec toi. Des trans, des non-binaires, des racisées, des handicapées ou neuroatypiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, neuroatypiques. Mais bon, je pense que ce n'est pas cool. Mais qu'est-ce que tu les inclues dans ton truc, quoi ? Maintes fois, des femmes hétérosexuelles, amies ou inconnues, m'ont questionné sur ma sexualité, ont débattu de mon orientation, de mes choix de vie, des soirées interminables en territoire. Si c'est héronormé, ou je devenais la bête de foire, ou la caution inclusive. Et là encore, je ne sais pas. Moi, j'ai des camarades gays. J'ai eu des copines lesbiennes. C'est marrant, mais on se foutait de sa sexualité. On se doutait bien que dans un cas, il en manchait son pote ou il se faisait en mancher. Et dans l'autre, on imagine bien ce qu'ils font, mais on s'en fout, réellement. C'est qui ces gens qui s'intéressent au cul des autres, alors qu'ils ne partageaient pas l'homme pieux ? C'est bizarre. T'as des amis bizarres. T'as les cheveux longs pourtant, t'as pas l'air. Du coup, tu veux pas d'enfant ? C'est parce que t'as peur des hommes ? Même avec la PMA, tu ne le sauras jamais vraiment mère ? Tu ne fais pas vraiment l'amour ? Tu utilises quoi comme jouer avec ta copine ? Là, ça c'est des questions, je ne comprends pas. Outre le fait que certaines lesbiennes en sont pourvues, et la réduction de tout l'enjeu du système et d'une lutte à un organe. Je ne comprends pas ce qu'il y a écrit là. Outre le fait que certaines lesbiennes en sont pourvues, et la réduction de tout l'enjeu d'un système et d'une lutte à un organe interchangeable. Être lesbienne ne signifie pas qu'on est sûr à 100% d'échapper à d'autres schémas de domination. Là, ce paragraphe, si vous comprenez ce que ça raconte, mettez-le-moi en commentaire, parce que là, je pense que je n'ai pas le nombre de neurones suffisant ou les interconnexions, puis c'est plutôt ça. À mon avis, les neurones, je les ai, mais ils ne sont pas bien câblés, pour que je comprenne. Mais, allons-y. Si mon amoureuse gagne plus d'argent que moi, par exemple, est-ce marqueur d'inégalité entre nous ? Serait un potentiel moyen de faire pression sur l'autre si nous ne cherchons pas à nous défaire de ce schéma ? Et là encore ? Et... Je ne sais pas, moi, c'est pas un sujet non plus ? Euh... Bah, s'il y en a un qui gagne plus que l'autre, tant mieux. Ça fait plus de pognon, quoi. Pour toutes les fois où ma sexualité a été votre sujet de conversation et de curiosité, permettez-moi donc de vous rendre la pareille. Je suis sceptique face à la répétition du discours féministe hétéronormé qui explique que les femmes demeurent captives de leur attirance tragique pour le sexe opposé. Bah, la réciproque est vraie. Tragique, car elles ne sauraient pas aller contre leur nature. Dans ma vie, cela signifie littéralement essuyer les larmes d'une amie féministe qui me désaide de son conjoint. Je ne peux pas faire autrement que de l'aimer, même s'il a un comportement lesbophobe envers toi. Non mais bon, gère déjà ton couple avant de t'occuper des tendances lesbophobes qu'il a envers tes copines. Faire appel à la naturalité de son attirance romantique venait alors lui ôter toute responsabilité dans cette situation et justifier de son inaction face au comportement lesbophobe de son conjoint. Un homme si genre. Ah oui, donc c'est un homme qui n'aime pas qu'une fille tourne autour de sa copine à lui. Ah oui, Simone, c'est un mec. En général, il va se méfier plutôt d'un gars qui tourne autour de sa femme. Mais comme toi, une fille qui aime les filles et qui, c'est un homme, donc par nature, un homme, bon, pour l'assistance, peut-être certains diront non, moi je suis un vrai mâle, je n'ai pas de doute sur l'attirance que j'ai pour ma compagne. Mais disons, il peut avoir des petits doutes. Il n'a pas envie de tenter le truc. Donc il n'a qu'une seule envie, c'est que tu te casses, Simone. Cela lui a permis aussi de clore la discussion. Cette attirance naturelle et désignée comme telle ne pouvait pas être remise en question. Son hétérosexuelité était inébranlable. Bah oui, tu voulais te la faire ta copine, en fait. En fait, t'es une casseuse de ménage. Voilà, la vérité est là. Excepté que l'hétérosexuelité n'est jamais pensé comme une injonction, un système politique, comme si seules les personnes qui huirent pouvaient subir cette injonction à la norme. Mais elle ne s'applique qu'à tous. Dans une société qui nous obligerait à aimer le bleu sous peine de représailles, quel aurait-il sens de se définir comme aimant le bleu, de dire « c'est ma nature d'aimer le bleu, je n'y peux rien » ? Bah si. Bah si. Si tu aimes le bleu, t'aimes le bleu. En fait, tu veux dénaturer la pensée des personnes parce que ça ne t'en convient pas. C'est un petit peu comme ces femmes moches qui se disent « wow, qu'il faut arrêter de se raser sous les bras, qu'il faut arrêter de se maquiller pour en fait enlédire les autres femmes, pour qu'elles aient gagné une marche. » C'est comme ça que je le vois, le truc. Interroger l'hétérosexualité, ce n'est pas recommander aux femmes d'être plus exigeantes avec les hommes de leur entourage, dans le choix de leur conjoint. C'est interroger la manière dont ces hommes cis se retrouvent priorisés sur la valeur féminine, sur les valeurs féminines. Mais là encore, c'est dans la nature des choses. Les hommes sont en concurrence pour acquérir une femelle, mais les femelles sont en attirance pour avoir le meilleur mâle. On est peut-être civilisés, on est peut-être en société, mais les règles sont les mêmes. Même si tu embellis ça avec des petits plats au restaurant et des fleurs échangées, ça reste quand même que tout ça n'a qu'une seule raison, c'est la procréation. Même si après, la société, etc. fait qu'il y aura procréation ou pas, mais d'un point de vue dans l'attirance sexuelle que tu peux avoir pour un autre, ça rentre en ligne de compte. L'enjeu de cette remise en question, c'est d'atteindre l'intersection des luttes, ou la delphité. Oui, donc le fameux truc où on fait... Ça, c'est un truc que j'ai du mal à... Ça fait peut-être un mois que je sais ce que c'est même pas. Intersection des luttes, là. Et je trouve ça d'une connerie sans nom. Dans mon cadre professionnel, j'ai plusieurs fois osé dire à des hommes telle blague n'est pas correcte. Ce que tu dis, est sexiste ou homophobe. Et j'ai non seulement fait face à un manque de remise en question, prévisible de leur part, mais aussi à une absence de soutien, voire une désolidarisation de la part de mes collègues féminines, qui se proclavaient pourtant féministes, qui appelaient à la sérurité. Ben oui, mais tu l'as dit sous quelle forme ? Dans quel contexte ? Vous êtes autour d'un machine à café, il y a des petites blagues un petit peu vaseuses ? Ben à la limite, tu le regardes un petit peu consterné. Tu lui dis, t'es lourd. Et je pense que tes collègues, c'est ce qu'elles disent. Mais elles n'ont pas envie de se mettre à dos les personnes avec qui elles bossent simplement pour défendre leurs causes féministes. Est-ce que c'est bien ? Non, peut-être pas. Est-ce que ce gars est lourd ? Est-ce que ces blagues ne sont pas rigolotes ? Peut-être aussi. Et puis après, tu dois voir quel âge a le gars qui est en face de toi. Si c'est un gamin de 20 ans, ben éventuellement, oui, tu as tout intérêt à le redresser. Si c'est un mec de 50 balais, t'as plutôt intérêt à les s'écouler parce que d'une part, c'est sûrement ton chef hiérarchique. Soit dis-toi qu'il a l'article de la mort, que t'as plus qu'à le subir pendant une quinzaine d'années avant qu'il soit à la retraite. Donc, laisse couler, Simone. La seule chose qui va se passer, c'est que tu vas te faire mal voir, tout simplement. Nous étions en majorité numérique, à des postes égaux, des conditions idéales pour former un front commun contre les paroles offensantes d'un homme. Mais j'ai constaté une douloureuse absence de sororité entre nous, plus douloureuse même que l'affront initial d'un homme si genre lambda, au point que je me demande si finalement la sororité n'est que l'affaire des femmes plus privilégiées que d'autres. Et je suis un petit peu consterné par sa vision des choses. En fait, elle ne se met pas à la place des autres femmes. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que défendre ses droits, il y a aussi vivre en société. Vivre en société, c'est accepter des fois de subir des lourds. Je ne sais pas. C'est pour cela que les féministes hétéros devraient s'intéresser à la notion d'injonction à l'hétérosexualité. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas avoir de relations avec des hommes. Je vois bien dans mon entourage qu'être féministe n'empêche en rien de se mettre en couple avec des hommes si genre sexiste. Ce que je dis, c'est que les femmes n'ont pas le choix de le faire à moins de renoncer à une forme de privilège. Elle est complètement barrée, la gonzesse. Elle est complètement barrée. Elle est dans un cheminement mental. C'est un vrai plaisir à lire. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon coming-out, une fois la honte passée, ce qui m'a retenu, c'était de savoir que j'allais perdre en droit. Déjà, tu as honte d'avoir fait ton coming-out. Déjà, de base, c'est... Tu pus le conflit mental. Tu n'es pas saine. Devenir une citoyenne de seconde zone qui, à l'époque, ne pouvait ni se marier ni former une civile familiale, c'est cela qui a retardé ma sortie de l'hétéro-sexualité. La renonciation a des droits fondamentaux. Toute personne queer renonce à ces privilèges qui gardent toutes les personnes cis-hétéro qu'elles en soient conscientes ou non. Tout le monde n'est d'ailleurs pas égal face à cette perte de privilèges. Les conserver peut être pour certaines personnes une question de survie. Mais y réfléchir et en prendre conscience peut, à minima, permettre de penser à un féminisme intersectionnel. Elle a trop lu de bouquins. Si je tiens ce discours aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu cette prise de conscience. Je n'ai pas toujours eu ce regard de biais qui me permet de regarder le monde hétéro-normé depuis l'extérieur. Avant, je le regardais de l'intérieur. J'étais une hétéro-lesbienne. J'entretenais des relations amicales avec des hommes pour me sentir validé. Je voulais prouver que le fossé entre nous n'était pas si profond que nos Allemaines. Ah ouais, donc en fait, elle avait des relations de camaraderie avec des hommes parce que c'était obligé. Et elle ne peut pas avoir de relations amicales avec des hommes. Ah bah... Oui, bah tu te sépares... En fait, t'es misogyne, quoi. T'es misogyne pour cinq hommes... Avec... Voilà, t'es... Faut... Faut l'assumer, c'est pas grave. Je me demandais parfois il n'y avait pas d'éthéréo-bride. Je trouvais que le milieu queer se marginalisait au lieu de chercher à s'intégrer. Aujourd'hui, plus que jamais, je ne voudrais m'intégrer à ce monde normé qui me déteste et qui déteste toutes les femmes. Non ! Personne te déteste. C'est... C'est toi qui... 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 Qui te déteste. Pendant les quatre premiers mois de confinement, j'ai vécu avec mon amoureuse. Je vivais dans une non-mixité parfaite au sein d'un contrat lesbien à la base égalitaire et où nous tentons de déconstruire ensemble les rapports hiérarchiques qui persistent. Cette période a participé à la finalisation de mon pas à côté, à la complétion de mon identité lesbienne. C'est en me coupant complètement d'eux que j'ai réalisé la place que j'accordais encore à la validation des représentants du pouvoir de ma vie. Car je crois que c'est là que se situe la consigne la plus insidieuse du patriarcat dans notre intime. Pourquoi est-ce que je continuais de relationner avec des hommes cis qui avaient eu des remarques déplacées, des comportements dominants ? Ben, parce que ça va être ton patron, ton chef de service, éventuellement tes collègues, même tes subordonnés, le stagiaire que tu dois supporter, mais c'est un homme, mais bon, c'est obligé de t'en occuper. Qui avait même harcelé, violé d'autres femmes. On croit que nos amis hommes sont exemptes. Je pensais en tant que lesbienne et féministe que j'avais mieux choisi que ça, mes amis hommes. J'avais dû être aveugle par autre chose, le besoin de validation masculine, le partage du pouvoir. Les violeurs, en général, dans une grande majorité des cas, ce sont des personnes proches. Ça, tu le sais. Tu le sais, Simone. Tout le monde le sait. Et tu dois vivre avec. J'ai décidé d'arrêter. J'ai gravé en moi un principe qui n'a rien d'acquis, qui va contre toute mon éducation et qui dit « Je ne mettrai plus les hommes en priorité. » Mais qui te le demande ? Autant dire que le déconfinement et le retour au monde cis-hétéronormé a été une douche glaciale. Oh mon Dieu, la pauvre. On ne débat pas de son inhumanité avec quelqu'un qui ne vous redaccorde pas. Il me semble que c'est Rocaia Diallo qui a prononcé cette superbe phrase. Déjà, les références de la gonzesse. Rocaia Diallo. Allô quoi ? Attends, je te fais le geste. Allô quoi ? C'est pour cela que je me réserve le droit de ne plus parler aux hommes, de ne plus être ami avec eux. Mais fais-le ! Tout le monde s'en fout. Que veut dire se déconstruire lorsqu'on ne remet pas en cause l'injonction à l'hétéronorme, lorsque ce régime politique reste un impensé dans la réflexion des luttes féministes ? Que veut dire mon mec est en train de se déconstruire ? Laisse-lui le temps quand une amie vous rapporte ses propos lesbophobes. Je n'ai pas le temps d'attendre que vos mecs se déconstruisent. Je préfère vivre ma vie sans les subir. Ah ! Je vais partir ! Ah ! Loin des hommes ! Mais fais-le, mon Dieu ! L'expérience commune aux femmes est une injonction à respecter les normes hétérosexuelles. Les lesbiennes ne sont pas les seules à devoir se déconstruire dans un rêve de rapport égalitaire. L'enjeu n'est pas seulement de trouver le bon, quand bien même il aurait lu tout waiting et beauvoir, puis de satisfaire des privilèges qui vont avec la norme du couple hétérosexuel. Là encore, un paragraphe que je n'arrive pas bien à piger. Il ne s'agit pas non plus de forcer qui que ce soit arrêter d'avoir des relations avec des hommes cis ou d'arrêter de former des couples avec eux ou même de se mettre à sortir avec des femmes pour reproduire ce même schéma de domination. C'est ce que tu essayes de faire. Tu essayes d'imposer à des femmes qui aiment les hommes de ne plus les voir. Ou alors, pire que ça, tu as des amis qui ont des mecs et en fait, tu essayes de séparer la meuf et le mec. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Ah, tu fais ton petit drame. Ah, il n'aime pas les lesbiennes. Mais putain, est-ce que tu crois qu'à aucun moment tu vas être prioritaire ? Si elle est amoureuse de ce gars-là, c'est toi qui vas sauter, Simone. Et à mon avis, tu as la haine parce que ça t'est déjà arrivé. Il s'agit de faire un pas de côté, de faire que les hommes cessent d'être une priorité, une validation impérative au centre de nos vies. Cela vaut pour toutes les femmes, qu'importe leur attirance. Il est possible d'être en couple avec un homme cis sans que votre existence ne tourne autour de lui. Bah oui, je pense qu'un couple heureux et un couple épanoui, c'est un couple qui est chaque membre du couple à sa vie. Bon, il y a des couples, en fait, ils sont tellement fusionnels qu'en fait, ils font tout ensemble. Tout juste, ils vont pouvoir y chiotter ensemble. Mais disons que dans la majorité des cas, en fait, chacun a son petit truc, on se retrouve sur l'essentiel. On se retrouve sur l'essentiel. Et puis, la passion des nouveaux jours sans s'étioler totalement, c'est vrai qu'elle est moins intense. Et je pense que, Simone, dans ta relation lesbienne, ça sera la même chose. Réinventer l'hétérosexualité, cela signifie prendre le parti des principes et des valeurs plutôt que du conjoint. Que les femmes, cis-hétéros, adoptent, si ce n'est le mode de vie, au moins le regard et la pensée du génie lesbien. Je n'ai pas tout compris encore. Les lesbiennes sont des désaccés. Ce sont elles qui disent « La société ne tourne pas autour des hommes cisgenres. Cela, c'est seulement ce que le patriarcat veut nous faire croire. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que j'ai passé 25 minutes à lire cet article et que, franchement, je ne regrette rien. Je regrette seulement d'avoir écourché des mots, de ne pas l'avoir lu comme il aurait fallu. mais c'est une pépite. Une pépite de connerie. Une pépite de connerie, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui souffre et à qui on donne une page complète dans un magazine en ligne pour qu'elle soit lue par d'autres femmes sclérosées comme elle. En fait, on nous parle on nous parle des hommes tout le temps. Elle nous parle des hommes tout le temps. Mais elle peut très bien vivre sans les hommes. Il n'y a pas de problème. Le fait simplement d'être en interaction avec des hommes, ça la rend malade. Et ce qui la rend encore plus malade, c'est qu'en fait, ses amis, elles aiment des hommes et ça les rend folles. En tout cas, elle, ça la rend folles. Bon, on a passé un bon moment. J'espère que ça vous aura amusé aussi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure truculente dans le monde de femmes. de femmes et de femmes et de femmes et de femmes Sous-titrage ST' 501